Bonsoir, cette rencontre porte sur une expérience unique au monde, celle du kibbutz. A l'occasion de la sortie en traduction française du très beau récit de Yael Nehman, Nous étions l'avenir. Récit qui a suscité un vaste intérêt en Israël et qui a déjà une réception critique très importante, et si j'ai bien compris de vente aussi, en France. Le livre, donc traduit par Rosette Azoulay, apparu chez Actes Sud, dans la collection dirigée par Rosy Pinchas Delpech. Avec nous, pour évoquer cette expérience ce soir et parler du livre, l'auteur elle-même, Yael Nehman. C'est bien, c'est bien, c'est le droit. D'accord. Est-ce que ça va ? Oui. D'accord. Donc, Yael Nehman, écrivaine. Auteur, par ailleurs, de deux romans et d'un superbe recueil de nouvelles, ainsi que d'un récit pour enfants. J'espère qu'ils seront également traduits en français à la suite de ce livre. Son éditrice, donc, Rosy Pinchas Delpech, qui dirige la collection Lettres Hébraïques, où apparu ce livre. Anne Greenberg, professeure à l'INALCO, spécialiste d'histoire juive contemporaine, en particulier de la Shoah, à laquelle elle a consacré plusieurs ouvrages. Et elle est, comme Yael Nehman, une ancienne membre du kibbutz Yechiyam. Et elle a publié en 1997, dans l'Histoire, un article sur la fin des kibbutz. David Chemla est, lui, un ancien membre du kibbutz Revadim, un des fondateurs du mouvement Paix Maintenant. Il a publié en 2005 Bâtisseur de paix aux éditions Liana Levy. Et le réalisateur Rantal, qu'on a déjà présenté, dont on verra le très beau documentaire Children of the Sun. Je n'ai pas le titre en français. Les enfants du soleil. C'est un collage effectué à partir de films d'amateurs tournés entre 1930 et 1970. Le terme kibbutz désigne une utopie réalisée, un projet de société socialiste-collectiviste, qui visait à remettre en cause la division du travail et à supprimer les inégalités sociales. L'éducation des jeunes était une pièce centrale de ce dispositif. Il s'agissait de former une génération d'hommes nouveaux et de femmes nouvelles, sur une base égalitaire, qui poursuivrait l'œuvre des pionniers et transformerait la société. En même temps, ce terme recouvre des réalités hétérogènes. Il y avait des kibbutzim laïques, des kibbutzim religieux, et tous ne relevaient pas d'un seul mouvement. Le kibbutz auené et agrandi Yel-Neyman, Yichyam, appartient au mouvement du Shomer Atzaïr. C'était un mouvement socialiste-sioniste laïque et même, on peut dire, anti-religieux. Par exemple, on ne jeûnait pas à Yom Kippour, il y a des descriptions des repas qu'on faisait. Mais certaines personnes âgées, émigrées d'Europe de l'Est, étaient autorisées à jeûner dans le kibbutz. Ce kibbutz, c'est d'une certaine façon la quintessence des kibbutz, par son appartenance au Shomer Atzaïr, qui est le mouvement qui allait le plus loin peut-être dans la réalisation de l'utopie ou de la vision, Khazone, comme l'appelle Yel-Neyman. Par son histoire aussi, il est né d'un projet qui semble rétrospectivement fou, le Yiriam lui-même. Il s'agissait de construire une implantation autour d'une forteresse où il n'y avait ni eau ni verdure et qui était en plein milieu des villages arabes de Galilée. Il y a des descriptions assez terrifiantes du travail de purification de l'eau de la citerne, des problèmes de ravitaillement, des attaques de la population arabe, les embuscades qui ont fait de nombreux morts. Et ces descriptions sont fondées sur des archives et sur une documentation réunie par Yel-Neyman. Elles sont enchevêtrées avec le récit de l'expérience des enfants, ce « nous » qui fait toute la singularité de ce livre, expérience que la narratrice confronte à ce que l'on sait aujourd'hui. Un récit qui naît du besoin de raconter. Alors, je voudrais demander à Yael de lire l'ouverture en hébreu, puis Rosie lira le début en traduction. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Ha-chomer. C'est-à-dire que le livre... a bingne, j'ai eu l'abandon, elle était la voix de son테 et ce moi-même. C'est-à-dire que c'est-à-dire pour le mode. C'est-à-dire que les autres. Et ça en est, qui est-à-dire que ça s'est-à-dire que je suis là-dedans. et donc ça a fait beaucoup de l'accès, pas beaucoup d'avons-y, mais maintenant, j'ai eu l'avis-y, j'ai eu l'avis-y, j'ai eu l'avis-y, j'ai eu voulu me voir dans les choses qui sont en train de l'ambe, me dire à un peu plus, j'ai eu l'avis-y, j'ai eu l'avis-y, j'ai eu l'avis-y, ... ... à la chambre et à la chambre. Et même je me suis dit, je me suis dit que les vautiques sont arrivés au 6h, 5h pour travailler. Mais on ne peut pas. Et j'ai été une très importante et très échecite et très échecite. Et je suis allé et je suis allé et je suis allé à l'arrione et je suis allé dans la musique qui m'amuse de Kiboutier Chiam avec Avry Sella dans tout Kiboutier il y a un écheon comme ça je ne veux pas aller à l'écheon avec les grands écheon en Givette Chavivah en Yad Tabankin en L'okin non-tobin, ils sont incroyables mais je ne voulais pas aller la route à la route il y a comme dans l'appareil cette personne pour le faire avec Avry l'ébouche, qui est là, il y a chien alors il y a eu l'occupe dans le chômage, il m'a oublié et nous avions donc à l'écouter. Il s'est passé trois semaines avant que le chômage, comme il y a beaucoup d'écrivain, comme il y a beaucoup d'écrivain, qui s'éloignent et s'éloignent et s'éloignent et s'éloignent. Et j'éloignent, on a trouvé un peu d'écrivain, et j'éloignent, et j'éloignent, on a fait un peu d'écrivain, et comme je n'ai pas répondu à l'écouter. J'éloignent, on regarde les six et demi demi semaines, j'éloignent, que j'éloignent, j'éloignent, on a fait un peu d'écrivain, c'est un s'appelé qui est appelé «Bite » et c'est un s'appelé qui est très bien qui est réuné qui est un jour où je me sens que je me sens et c'est un peu comme qu'on a dit qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait et on 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 a fait Je dois vous dire que jusqu'à 3 à 5 ans, avant que je commence à écrire ce livre, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'allais écrire quelque chose sur les kibbutz. Et peut-être d'ailleurs ce n'est pas vraiment un livre sur le kibbutz, même si bien sûr c'est également un livre sur le kibbutz. Ce livre est en fait basé sur une certaine matière première, et la matière première c'était les gens du kibbutz. Et ma voix, elle est composée toujours des divers éléments qui la composent, donc je viens du kibbutz, et là je m'exprime moi, il y a le nous, et tout cela s'est au fur et à mesure de l'écriture mélangé. Et pour moi-même, c'était une surprise quand tout cela est sorti dans l'écriture. Je voulais trouver justement ces éléments de structure, ce matériel de base, comme quelque chose qui ressemble à un travail manuel que l'on peut faire, comme quelque chose qui se tricote, comme ce que nous avons fait dans le kibbutz comme travaux manuels. Justement ces éléments qui nous permettaient de laisser s'exprimer notre créativité, même si c'était un processus dont je n'étais peut-être pas tout à fait consciente. Mais c'est tout cela, ma recherche, ma recherche qui a donné lieu à ce résultat de description de cette chose unique qu'est le kibbutz. Alors c'est des choses uniques, un petit peu comme les oranges que l'on peut trouver dans le kibbutz et dont on pense qu'elles sont uniques parce qu'on se dit, ce type d'oranges-là, jamais on n'en a vu de telles dans les villes. Alors voilà, j'ai utilisé tout cela dans mon travail. C'était un vrai travail de fourmi. Avec le kibbutz, vous savez, on a dû assécher les marais, on a dû rendre pure l'eau pour qu'elle soit potable et ils ont construit dans cette région aride le kibbutz en deux ans seulement. Moi, j'ai mis plus de six ans à écrire ce livre et j'en avais un petit peu honte que ça m'ait pris tellement longtemps. Et pourtant, je me levais moi aussi à cinq ou six heures du matin, comme les anciens du kibbutz lorsqu'ils allaient travailler. C'était un travail intérieur, personnel, un vrai travail de Sisyphe. Et c'est un processus qui m'a également amenée dans les archives de Yechiam. J'ai travaillé sur les archives de Yechiam, pas sur celles de Givat Raviva, qui sont beaucoup plus importantes et qui sont bonnes d'ailleurs. Mais je voulais travailler également avec mon père, qui était encore en vie. Et nous sommes restés en correspondance, justement, avant que j'écrive ce livre, pour réunir le matériel. Lui, il allait dans les archives même du kibbutz. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé ce matériel. Et peut-être ce n'est pas non plus un hasard que, parallèlement au moment où moi-même, je travaillais sur ce livre, donc au cours de ces six années et demie, il y a eu plusieurs autres publications qui sont également sorties sur le kibbutz. Il y a eu un livre qui s'appelle Habaita et un moutre de Rantal. Et donc, nous avons, nous tous, travaillé en parallèle sans savoir les uns des autres que nous travaillons sur le même sujet. Oui, donc c'est le film de Rantal que nous allons voir tout à l'heure, dont il s'agit. Alors, je voulais demander à Rosie, qu'est-ce qui lui a plu dans ce livre ? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a décidé de le publier en traduction ? On sait que ce n'est pas facile de choisir des traductions, de les publier, surtout de les diffuser en France. Donc, je vais prendre une demi-minute dans les mages, parce que notre temps est prélimité, pour remercier à mon tour, je me suis retenue pour ne pas le faire spontanément, Corinne, une grande complice dans mon aventure littéraire historienne et le mage, et une autre complice ici présente qui est Myriam Anderson, Acte Sud, et qui soutient mes projets toujours risqués. Oui, je pense, et ça va me servir de transition. Je remercie aussi un ambassadeur israélien littéraire d'être là. Ce n'est pas tous les jours. Et le livre hébraïque est profondément important dans mes choix. Je ne choisis pas des romans. Je ne choisis pas forcément des histoires d'amour. Et nous avons tous, ou presque ici présents, une histoire extrêmement brûlante et passionnelle, aussi bien avec le pays qu'avec chacun son kibbutz. C'est la raison pour laquelle, et je l'ai dit dès que j'ai rencontré Yael l'autre jour, tu sais, je m'en fous de Yriam. C'est un Y mathématique qui couvre mon kibbutz, le kibbutz de David, et les kibbutzim des gens qui ont fait cette expérience. Parce que j'ai retrouvé absolument ce que moi j'ai vécu dans mon kibbutz, qui n'était pas Yriam. Mais ça n'a pas été la raison de mon choix. Bien au contraire, j'ai lu le livre dès sa sortie, en 2011, et j'ai attendu jusqu'en 2016, je crois, en me méfiant. Et c'est à chaque fois pareil. Des fois, un livre me plaît beaucoup. Pourtant, c'est le cœur de la subjectivité, la littérature. Un livre israélien me plaît beaucoup, mais je me méfie. Parce qu'il faut qu'il plaise, comme l'a dit Molière, au public et au public français en particulier. Et je crois que je connais un peu le goût français. Et j'ai aussi à cœur de faire connaître d'autres voix dans la collection de lettres hébraïques. Et ce que j'ai absolument adoré dans le livre de Yael, c'est qu'il dépasse effectivement le cas particulier d'un kibbutz, qu'il dépasse les règlements de comptes politiques. J'ai aimé, j'ai pas aimé, je suis partie, je suis pas partie. J'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé le coucher des enfants dans les maisons communes. Il ne s'agissait pas de ça. C'est un livre qui a d'abord une voix profondément littéraire, dont la singularité, comme vous l'avez souligné depuis tout de suite en entrée, Gisèle, c'est cette voix, ce « nous » avec lequel elle commence, que nous vous avons lu, et qui s'extrait peu à peu, pour arriver à la fin du bouquin, à dire « je ». Un long travail. Un long travail qui n'est pas seulement celui du « nous » collectif, de l'expérience d'un kibbutz, mais qui est aussi la voix singulière d'un écrivain, d'une écrivaine. Et j'y étais très sensible. Ça a été la raison de mon choix. C'est la raison du choix de tous les livres, de tout éditeur et de la traductrice que je suis. Il y a un moment où on entend une voix. Et on a envie de traduire cette voix. Une dernière chose, parce que c'est toujours une composante à l'être hébraïque, et qui entre en ligne de compte, il y a une ignorance, c'est très grande en France, de ce que ça a été, de ce que nous, ceux qui commençons à vieillir, avons connu, avons expérimenté, et qui n'est pas oublié, qui existe dans la trame très sous-jacente d'un pays qui, par ailleurs, ne traverse pas des moments joyeux, il faut le dire. Donc, j'avais envie de ça aussi, mais d'une voix singulière, d'une voix qui dit tout ça très, très autrement. Et je pense que voilà, Yael est là pour vous le prouver. Alors, ce « nous » qui parle à l'imparfait en français, renvoyant à un temps cyclique de la vie du kibbutz, est inscrit dans un présent continu. Le passé, en fait, ne surgit qu'à travers les récits des anciens, d'où le recours aux documents pour reconstituer l'histoire du kibbutz. L'avenir aussi est absent. Il est tout tracé, inscrit dans la nature des choses. C'est la vie au kibbutz, la réalisation du rêve, pour lequel l'éducation est une préparation. Et donc, le premier principe, c'était de séparer les enfants des familles pour empêcher la reproduction sociale et les différences. Les enfants ne pouvaient voir leurs parents que deux ou trois heures l'après-midi. La nuit, certains enfants s'enfuyaient de la garderie pour rejoindre la maison de leurs parents. Ils traversaient tout le kibbutz dans le noir. Et en fait, ils étaient ramenés aussitôt à la garderie. Et les enfants faisaient tout ensemble. Ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils se douchaient ensemble. Et dans le documentaire de Rental, il y a des témoignages qui évoquent une certaine souffrance. Souffrance aussi des différences qui pouvaient apparaître entre les enfants. une petite fille qui est déjà en train de devenir une jeune femme et qui continue à devoir se doucher avec les garçons. Enfin voilà. Donc, je voulais demander, en fait, à Rental, comment est-ce que vous avez recueilli ces témoignages ? Et est-ce que vous avez été surpris par l'évocation de cette douleur, de cette souffrance ? Merci. 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 ... Alors moi, j'ai travaillé sur les archives des kiboutzim. J'ai commencé par là. Je me suis promenée d'archive en archive. J'étais au moins dans une dizaine de kiboutzim où j'ai fouillé les archives. C'est vraiment un trésor d'histoire que l'on peut y trouver. Puis j'ai rencontré beaucoup d'anciens, des retraités qui étaient extrêmement contents de voir que je m'intéressais à tout cela. Et puis, il y a autre chose. Moi, j'aime beaucoup regarder les films d'amateurs où l'on voit les enfants se mettre en pause devant la caméra, etc. J'ai rencontré les films d'amateurs qui sont très importants. parce que j'ai rencontré les films d'amateurs qui sont très importants. Ils ont commencé par là, ils ont commencé par là, ils ont commencé par là. Ils ont commencé par là, ils ont commencé par là, ils ont commencé par là. Ils ont commencé par là. ou paris ou paris en france ou en scienariat et nous avons pu revoir les applyingis de l'étranger et nous avons pu revoir avec les awayons et nous avons pu revoir avec la rage que l'éhane Es-ורה et les enfants étaient argumentés comme les enfants sont les vies qu'on est vraiment intimes parce que les enfants sont des symptôlées et les enfants sont des silents et les enfants sont très content et ils sont aussi pratiques et on peut ajouter qu'il est à dire qu'ébiet il est en Suisse les enfants les enfants �' à quoi qu'on a dit ça, et qu'on a dit dans les deux les enfants, comment est-ce que nous venons parce qu'on a dit 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 qu'il y avait Voilà, et ce matériel que j'ai trouvé, qui est en fait un matériel de collectif familial, est également un petit peu l'expression de contradiction. Par exemple, le photographe, d'une part, il fait partie de la famille, et puis la situation, elle est très souvent posée, on pose. Et que ce soit en Israël, dans des familles qui ne sont pas dans les kibbutzim, ou à Paris, ou n'importe où, ou à Yerchiam, eh bien, il y a toujours quelque chose de commun dans ces photos et ces archives familiales que l'on retrouve. Ou dans ces films familiaux que l'on retrouve. On est en train de filmer un anniversaire, un mariage, une fête. On le sait beaucoup plus souvent qu'on ne filmerait un enterrement ou encore un divorce, et on ne filme pas non plus lorsque le père éclate de colère vis-à-vis de son enfant. Et puis, nous avons affaire là à quelque chose qui est à la fois posé, mais aussi très intime, et qui en montre sur les familles, et c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Et dans les kibbutzim, c'est exactement la même chose. Donc, les images et les archives que nous trouvons des films du kibbutz, eh bien, représentent aussi cette image de bonheur, qui est exactement la même que celle que l'on retrouve dans les archives familiales des familles bourgeoises. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut représenter toujours des situations heureuses ? Eh bien, tout simplement, parce qu'on veut se voir et on veut se montrer comme étant heureux, et on se dit, si dans 100 ans, quelqu'un tombe sur l'album de famille, eh bien, il se dira, quelle belle famille heureuse ce fut. Et pour le kibbutz, c'est exactement la même chose. Eh bien, on filme, on photographie les moments heureux, les danses, les chants, les moments de joie, les fêtes, et voilà. Moi, je voulais aller un petit peu au-delà et montrer encore autre chose. ... ... ... une une espécie qui peut peut-être pour changer de paye-t-pour pour les plus jeunes mais comme toutes les cas les enfants et les jeunes et les 000 et les jeunes il n'est pas à être dans la tchomec avec les casqu'a qui a misécut elle est aussi elle m'yacmere même pas à l'acheter mais elle m'yacmere même pas à l'acheter et aussi aussi même pas à la sereur donc la capacité qui a des casqu'a une mafakie mais la plus grande mais il y avait une sorte de convércer et l'autre, on a vu que la vie, 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 la vie. Donc j'ai revu, je me suis repenché sur tout ce matériel de film, j'ai revu tous ces témoignages, et donc là j'en arrive à ce que je voulais dire. Alors j'ai revu les témoignages, et j'avais l'impression qu'il y avait autre chose là-dedans que cette image de bonheur. Il y avait quelque chose de plus compliqué, disons, voire de plus dialectique, de plus pluraliste, justement, qui s'exprimait sur cette expérience unique qui avait lieu à ce moment-là en Palestine et ensuite en Israël, c'est-à-dire expérience qui visait à créer une famille alternative, une famille alternative qui pourrait rendre plus heureux, qui pourrait rendre également tous les membres du kibbutz plus heureux. Mais je pense qu'il est impossible de s'éloigner ou de se séparer complètement de tout ce que la famille fait naître en nous, de douleurs, de difficultés. Alors c'est vrai, la famille, elle donne aussi de la force, elle donne une structure, elle donne beaucoup de choses, mais elle provoque aussi une certaine douleur. Donc il y a eu une certaine révolution, mais c'est une révolution qui a donné lieu tout simplement à une autre version de tout ce qui s'exprime dans les familles traditionnelles et bourgeoises. Oui, donc effectivement, le fait de visionner ces images d'époque avec les témoins, avec les commandes, c'est ça qui fait émerger en fait l'écart, la faille. Alors dans le livre de Yael, on découvre aussi que le rêve avait des failles. Par exemple, la division du travail n'était pas complète. Et surtout, il y avait une division sexuée du travail. Les femmes étaient assignées principalement aux tâches éducatives et aussi aux corvées de la cuisine comme l'épluchage des pommes de terre. Alors je voudrais qu'on lise deux passages. Rosie va lire la traduction en français des deux passages sur cette question. Les éducatrices étaient tout aussi prisonnières du système que nous, prisonnières et gardiennes de prison. Dès les premières communautés, avant même les kibbutzim, les femmes avaient toujours été préposées et s'étaient préposées elles-mêmes aux travaux des cuisines, des buanderies et des maisons d'enfants. Pour mieux faire tourner la communauté et ne pas déranger les hommes qui œuvraient dans les champs. Les communautés, et plus tard les kibbutzim, avaient décrété que l'enfant appartenait à ses parents, mais que la responsabilité de son éducation et des soins à lui donner incombait au kibbutz dans son ensemble et toutes les femmes, mariées ou célibataires, devaient s'occuper à tour de rôle des bébés, permettant aux mères de continuer à travailler à la ferme. Notre système n'était pas favorable aux femmes. Les jeunes filles, les célibataires et même les fillettes de 5e travaillaient dans les maisons d'enfants. On y manquait toujours de main-d'œuvre. Destinées initialement à libérer les femmes des soins à donner à leurs enfants, en fait, elles les y enfermaient, mais avec d'autres enfants. Il existait une égalité dans le travail féminin, mais uniquement entre femmes, entre mères et célibataires. Cette égalité ne s'étendait pas aux hommes, sauf quand ils étaient de garde le samedi, toutes les cinq semaines. Donc là, c'est les enfants qui passent, les jeunes filles qui passent de 5e à 4e et qui deviennent éduquées à éducatrices. Oh non, non ! Mais la plupart du temps, nous, les filles, étions infectées aux maisons d'enfants. Là-bas, il y avait de longs couloirs, sans horizon ni saison. On ne chantait pas les louanges des éducatrices dans le bulletin du kibbutz. On n'y célébrait pas les records de pliage de linge ou de cirage de chaussures. Entre une heure et trois heures, nous aidions les éducatrices permanentes. Nous cirions des rangées de chaussures d'enfants, une rangée de rouges, une rangée de marrons. Nous plions le linge qui arrivait de la buanderie et le rangions dans les casiers situés dans la chambre de l'éducatrice. Mais la peur nous vrillait la nuque et le dos. Elle venait du couloir. Peur de ne pas finir. Peur que l'un des enfants se réveille et rompte notre rythme de travail. Nous voulions finir de répartir le linge et faire quelques nettoyages avant qu'il ne se réveille, avec des douleurs ou des problèmes ou des envies inattendues que nous ne saurions pas satisfaire. En sixième, nous étions encore nous-mêmes dans les maisons d'enfants. En cinquième, on fit de nous des éducatrices, des aides éducatrices. Et en quatrième, nous devenions des éducatrices à part entière. Les femmes et les filles, travaillaient toujours dans les maisons d'enfants où on avait toujours besoin de main-d'oeuvre. Les erreurs commises dans les maisons d'enfants n'étaient pas les mêmes que celles des débutants dans les autres travaux, au champ, au tabac, au jardinage ou aux cuisines. Celles des maisons d'enfants s'accompagnaient d'une rengaine lancinante qui débutait avant le travail et se poursuivait après. Une rengaine menaçante comme la catastrophe qui s'était presque produite ou qui aurait pu se produire. Une fois, l'une de nous a mis par mégarde un enfant sous une douche bouillante. Une autre fois, on a oublié un enfant sur une fusée. C'était une grande fusée construite pour la fête des enfants, fête annexe à celle du kibbutz et autres fêtes. Fierté de la fête et de tous, la fusée en question avait une hauteur de quatre étages, un escalier en coulis maçon qui conduisait d'étage en étage, chacun plus étroit que le précédent, jusqu'au sommet. L'enfant avait été oublié sur la plateforme supérieure. Il avait trois ans. Il avait été sauvé après avoir crié apparemment pendant un quart d'heure. Quelqu'un qui passait par là l'avait entendu. C'était le premier jour d'une de nos camarades comme aide-éducatrice avec ses enfants et l'éducatrice appartenait à un noyau. Elles avaient emmené toutes deux les enfants à l'aire de jeu, à la balançoire et à la fusée. La mère du petit était venue le raconter à notre camarade pendant le dîner, calmement, sans lui faire de reproches ni la morale, comme s'il s'agissait d'un autre enfant dans un autre kibbutz et d'une autre aide-éducatrice. Elle n'en a parlé avec aucun adulte, aucun comité, ni avec l'éducatrice permanente. Il n'y a pas eu d'enquête, nous étions sauvés, nous étions en quatrième. C'était la première semaine de notre camarade dans ce jardin d'enfants et le petit avait trois ans. Nous en avions parlé dans l'autobus jaune qui nous ramenait à l'Institut. Il nous semblait... Pardon. Il nous semblait que nous aurions dû penser à tout ce qui pouvait se passer lorsqu'un grand groupe d'enfants nous était confié. Nous nous sommes dit que nous aurions dû les compter tout le temps. Et d'ailleurs, un jour, chez nous à Narcisse, on avait oublié Israël au bord de la mer à Arziv et nous n'en avions pas tiré la leçon. Mais nous n'étions que des aides éducatrices, avons-nous remarqué, pour nous apaiser. On ne peut pas tout apprendre en un seul jour. Mais cela ne nous a pas calmés. nous revivions nos erreurs en pensée, comme les buts marqués ou ratés sur le terrain de foot l'année d'avant avec les enfants. Nous voulions être parfaites, ne commettre aucune erreur et surtout pas une erreur aussi grave. On ne battait pas de record en travaillant dans les maisons d'enfants. C'était une morne pleine, sans horizon. Merci Rosé. Ce passage montre bien les responsabilités qui étaient confiées très tôt à ces jeunes, en même temps qu'ils jouessaient d'une liberté totale pour les études. Ils étaient placés au niveau du collège dans un institut, un institut éducatif éloigné de Yerriam, avec des enfants d'un autre kibbutz. Leurs professeurs leur apprenaient lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec quelque chose dans l'organisation du temps, si vous ne voulez pas venir en cours, de faire des contre-propositions. D'accord ? Vous ne voulez pas, mais faites une contre-proposition. Et donc ces enfants devenaient des adultes très vite. Alors je voulais demander à David Chemla, vous venez du kibbutz Revadim, qui appartient comme Yerriam au mouvement Hachomer Hatzahir, mais qui est situé dans le gouche Etzion, au sud de Jérusalem. Oui, alors j'aimerais bien. Il a été d'abord créé dans le gouche et après déplacé. Alors que Yerriam est au nord en Galilée. Et dans son récit, Yael Neheman a évoqué la très forte centralisation du mouvement qui faisait que toutes les activités en fait entre les kibbutz du chôme Hatzahir étaient coordonnées. Il y avait même des échanges des enfants. Ils étaient envoyés d'un kibbutz à l'autre pour quelque temps pour rencontrer les enfants d'autres mouvements. En même temps, on peut supposer qu'il y avait des spécificités locales qui étaient dues à l'environnement géographique. Donc effectivement, la première implantation de Révadim a été détruite en 1948 par la Légion arabe et reconstruite ailleurs. spécificités qui sont dues aussi aux origines des membres qui avaient émigré là de Bulgarie alors que ceux du kibbutz venaient en grande partie de Hongrie puis après, il y a eu des Français, il y a eu des Sud-Américains. Voilà. Alors, quelle a été votre lecture du livre de Yael Neheman par rapport à votre expérience du kibbutz ? Révadim, comme vous le dites, a été créé avant 1948 au Gouchet de Sion. C'est une région qui est allége de Jérusalem et qui est tombée pendant la guerre d'indépendance. Il y avait quatre kibbutzis, 20 ans plus tard, en 67, quand Israël a conquis ces territoires, les kibbutzis religieux en fin de Kfaretsion, les enfants, parce que les membres de Kfaretsion avaient été déciés pendant la guerre, se retournaient à Kfaretsion pour le reconstruire, mais Soudre et Révadim refusaient d'y retourner. C'est un point important qui différencie justement la Chôme à Tsaïr d'autres mouvements kibbutzis qu'à l'époque, déjà le refus de s'implanter dans les territoires d'après 67. Alors, et c'est aussi le caractère unitaire de ce mouvement qui avait une idée, une idéologie qui s'est construite et qui s'est forgée au cours de l'histoire. Ce n'est pas un projet le kibbutz, ce n'est pas un projet qu'on a conçu dans des laboratoires de sociologues qui ont dit on va faire un projet collectif qu'on va construire. C'est une construction qui s'est construite d'elle-même et en se construisant a défini son propre mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'il peut y avoir des divergences d'un kibbutz à l'autre. Mais il y avait aussi une certaine unité. J'ai vu un autre film sur le kibbutz qui est documentaire récemment qui est passé à la télé israélienne où on racontait notamment que dans les années 30 il y avait dans l'Emec Israël des gens d'un kibbutz qui étaient de Hachon-Natsayir qui n'avaient pas de lait dans les tables mais qui faisaient 10 ou 15 kilomètres à pied pour chercher du lait d'une autre kibbutz d'Hachon-Natsayir pour ne pas aller dans le kibbutz voisin qui était du Yudrur-Murad parce que ce n'était pas les bennes vaches. Donc voilà un petit peu un esprit qui existait évidemment qui n'est plus aujourd'hui d'actualité. Mais je crois qu'il faut connaître cette histoire-là parce qu'elle est extraordinaire et ça ce qui est pour des gens communs dans les années 60 et je parle d'avant la guerre des séjours quand nous sommes partis nous installés nos amis Dirkia mais il y en a beaucoup dans la salle et ceux qui sont restés qui étaient mes madame-fils mes moniteurs comme on dit et ma génération d'un pro arrivait à Dine on partait parce que justement ce monde-là nous attirait et si toute la ligue c'était du passage du nu au jeu je peux dire que nous c'était du passage du jeu au nu et c'était très compliqué pour des jeunes français qui avaient été formés dans les années 60 dans cette économie de société de consommation de pouvoir abandonner à l'époque à 18-19 ans les études la famille la culture française qui explosait pour changer de pays apprendre une nouvelle langue aller travailler de la terre et nous heurter à cette vie difficile qu'est celle des kiboutis mais de cette époque-là voilà et c'était un enjeu formidable et qui nous motivait qui motivait notre volonté de nous y implanter et c'était une révolution totale et c'était ça qui a drainé tellement de gens à cette époque-là dans les kiboutis Alors on a commencé tout à l'heure une discussion parce qu'Anne Greenberg a écrit sur la fin des kiboutis mais on se demandait est-ce que c'est une fin ou est-ce qu'il y a actuellement une renaissance et donc je voulais demander à Anne Greenberg quels sont à votre avis dans votre analyse donc les causes si c'est une fin de la fin de ce rêve de ce frasone et est-ce que ce rêve fut une illusion Je vais répondre à votre question dans cinq secondes mais si vous me permettez je voudrais juste revenir également cinq secondes un petit peu plus sur ce qui a été dit sur l'institut d'éducation d'abord quand on dit institut éducatif en France on a presque l'impression que c'est un institut d'éducation fermé et que c'est assez terrible tout ce qui peut s'y passer c'est absolument oui c'est la traduction en fait c'est pas tout à fait tout à fait conforme à la réalité puisque c'était en l'occurrence un établissement qui effectivement se situait à on va dire une vingtaine maximum de kilomètres de Riam et qui regroupait les enfants de quatre kiboutis alors vous avez dit on demandait aux enfants enfin aux adolescents de présenter des contre-propositions et donc ils devenaient adultes très vite alors il se trouve pardonnez-moi cette notation personnelle que j'ai enseignée pendant deux ans dans ce lycée et alors je voudrais dire que c'est à mon avis plus ambivalent plus paradoxal plus compliqué que ça oui les jeunes devaient s'adapter à une réalité presque d'adultes prendre des décisions affronter aussi sans doute des transformations de leur vie auxquelles on les avait mal préparées je pense par exemple à la sexualité à laquelle effectivement autour de laquelle il y avait une sorte de tabou qui faisait que les jeunes se trouvaient parfois dans des situations compliquées pour assumer ça mais je pense aussi qu'ils vivaient une adolescence assez libre et bon Yael le raconte d'ailleurs ils partaient à partir de trois heures il n'y avait plus d'adultes en dehors du gardien donc c'était quand même pas béni si j'ose dire pour les lycéens donc ils allaient ils faisaient le mur pour aller à Arzive à la plage ceux qui étaient les plus dégourdis faisaient du stop pour aller passer à la soirée à Reif 1 bon c'était quand même assez ludique et en termes de contre-propositions je pense qu'il ne faut pas non plus que ce soit vu comme un cadre archifigé qui demanderait ou qui aurait demandé à ces jeunes d'élaborer vraiment des contre-projets ultra construits je voudrais juste citer un petit exemple d'une de mes amies qui était professeure de Tanakh dans ce même établissement et un jour à sa grande surprise elle a vu un de ses élèves qui a installé une chaise longue au milieu de la classe donc évidemment elle a été un petit peu étonnée et elle lui a demandé ce qui se passait et la contre-proposition était la suivante écoute je pense que si ton cours est intéressant chaise longue ou pas chaise longue j'écouterais et j'en apprendrais quelque chose et maintenant si c'est pas intéressant comme je suis vraiment très fatiguée ça vaut quand même la peine que je me repose si je me permets cette anecdote c'est parce que je pense qu'il ne faut pas avoir une interprétation trop figée trop rigoriste et qui pourrait facilement devenir peut-être un peu caricaturale excusez-moi d'avoir été beaucoup plus longue que les 5 secondes que j'avais annoncées et pour parler de la fin des kibbutzim d'abord je ne sais pas s'il faut dire fin c'est peut-être la fin d'un certain modèle des kibbutzim je voudrais déjà dire que d'abord moi je suis partie du kibbutzim ça fait 35 ans donc je ne vais certainement pas avoir la prétention de me fonder sur mon expérience personnelle de l'évolution du kibbutziriam et par ailleurs l'étude que j'ai faite sur la fin des kibbutzim remonte à 15 ans donc également sur le plan de l'étude je ne vais pas avoir la prétention d'avoir fait le tour de la question alors maintenant je vais quand même apporter quelques éléments de réponse il me semble que cette transformation du kibbutziriam comme de beaucoup d'autres kibbutzim quasiment de l'ensemble d'ailleurs on peut l'expliquer à la fois par des facteurs endogènes et par des facteurs exogènes à plusieurs niveaux en ce qui concerne les facteurs endogènes d'abord je pense que chaque génération a envie peut-être besoin de faire sa propre révolution et on a eu dès les années 70 on a constaté des revendications de la part des jeunes mères du kibbutz qui étaient souvent des menottes kibbutz nées au kibbutz et qui avaient on peut le dire subi parce que c'était pas un choix de leur part l'éducation collective qui pour certaines n'en avaient pas une impression ni des souvenirs très positifs et qui revendiquaient de pouvoir revenir à un modèle plus traditionnel de la vie en famille ça a commencé je crois de cette façon c'est une revendication extrêmement forte quand on revenait de l'hôpital de Naria après avoir accouché le bébé allait immédiatement à la maison des bébés une des premières revendications à avoir obtenu gain de cause c'était de pouvoir garder son enfant chez soi une semaine son bébé chez soi une semaine donc il y a eu des revendications de l'intérieur si je puis dire qui je crois ont beaucoup joué il y a eu aussi bien sûr des facteurs des facteurs exogènes à plusieurs niveaux je crois que d'abord il y a eu un choc à partir de 1977 avec le changement de majorité en Israël et l'avènement de Begin au pouvoir qui s'est accompagné immédiatement d'une déconsidération d'équipe de CIM d'une sorte de mise en accusation implicite ou explicite de leur gaspillage économique etc. et ce qui avait été considéré comme le fleuron d'Israël comme un modèle a été au contraire perçu par des gens de plus en plus nombreux mais plutôt comme un contre-modèle donc je pense que ça aussi ça a joué ça s'est accompagné de problèmes économiques extrêmement sérieux un certain nombre de gens ont commencé à l'intérieur d'équipe de CIM à se dire à chacun selon ses besoins c'est très beau mais peut-être faudrait-il s'interroger sur la validité de la formule à chacun selon ses mérites ou à chacun selon son travail et est-ce que dans une situation de difficulté économique qu'il ne faut pas ne pas établir on est allé jusqu'à établir comme vous le savez une grille de salaire dans l'équipe de CIM dont certains ont souhaité ensuite prolonger ce modèle d'autant plus qu'il s'appuyait sur une revendication déjà ancienne là-dessus se sont greffés des problèmes financiers immédiats puisque les appartements étaient petits qu'on ne pouvait pas entasser les enfants on pouvait pendant quelques semaines mais pas de façon durable et donc on a encore accentué le questionnement sur l'instauration d'une certaine privatisation l'instauration de grilles de salaire etc. et puis bien entendu je crois que l'effondrement de l'idéologie communiste a également joué son rôle dans la fin de ce modèle des Kibuzzi qui je crois est en complète mutation depuis 20 ans mais il y a des gens dans la salle qui pourraient certainement beaucoup plus que moi en témoigner mais j'ai déjà été longue je vais juste finir très vite Yael a dit tout à l'heure qu'elle n'a pas fait tellement un livre sur le Kibbutz qu'un livre sur les gens du Kibbutz et moi je voudrais conclure en ayant une pensée pour les anciens du Kibbutz Yael a dit tout à l'heure que pour la plupart d'entre eux ils n'étaient plus là ou qu'ils étaient en tout cas en train de disparaître et je crois qu'ils ont eu une vie particulièrement difficile et particulièrement douloureuse pour beaucoup d'entre eux puisque bon ils venaient d'Europe pour ce qui concernait Riam de Hongrie et de Slovaquie ils avaient subi la Shoah ils sont venus animés par un idéal extrêmement généreux bon ça ne veut pas dire que tout le monde était beau et parfait évidemment il y avait comme dans tout groupe humain des paresseux des profiteurs des égaux surdimensionnés c'est bien normal mais il y avait une volonté commune comme l'a rappelé David de se battre pour un idéal de générosité de solidarité pour lequel ils ont travaillé des décennies du rang très dur et puis ils se sont pris en boomerang à partir des années 80 une autre définition qu'on a voulu leur imposer c'est-à-dire qu'ils s'étaient trompés sur toute la ligne ils avaient été floués par l'histoire leurs enfants qui étaient le kibout il y a l'emploi le terme de crève-cœur pour ces anciens ces vaticims dont les enfants sont partis et qui ne pouvaient pas aider financièrement et qui partaient quelquefois à l'étranger quelquefois en ville eux-mêmes se sont fait beaucoup de soucis pour leur vieux jour bon à Yeriam ça a été pour autant que je sache résolu de manière satisfaisante sur le plan économique mais ça a été pendant longtemps une angoisse et je pense qu'ils ont fini assez tristement leurs jours comme ayant s'étant trompés en tout cas c'est ce qu'on a voulu leur insuffler comme vue de l'esprit ou peut-être comme en partie une réalité et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas d'abord il ne faut pas je crois jeter le bébé avec l'eau du bain comme a dit quelqu'un bien avant moi et je crois aussi que la fin du kibbutzim peut-être pas la fin d'un modèle mais un questionnement qui est encore en cours David veut réagir juste sur les kibbutzim aujourd'hui à l'époque on y était on disait le kibbutz pour que ça fonctionne ça doit être ou la commune chinoise c'est-à-dire qu'il n'y a rien la commune chinoise des années 50 c'est-à-dire qu'il n'y a rien et on se sert tous la ceinture ou bien la Californie de l'époque c'est-à-dire l'abondance et on se répartit l'abondance comme la plupart des kibbutzim n'étaient ni une des communes chinoises mais était loin d'être la Californie c'était sûr que ça a été un moment de confrontation difficile pour beaucoup et surtout avec la génération des enfants quand ils sont arrivés à vouloir faire après l'armée des études et qu'ils ont été confrontés à cette réalité alors pour ce qui concerne aujourd'hui je ne pense pas qu'on puisse parler de Fenty Poutine de ce que je sais c'est plutôt un renouveau il y a 10-15 ans il y avait la crise beaucoup de vaticins enfin d'anciens craignaient de venir des maisons de retraite avec je vais vous raconter il n'y avait plus qu'un à l'époque à l'Evadim par exemple il y avait deux cars pour amener les enfants au kibbutz aller au Mossad à l'institut de l'école régionale et après il n'y avait plus qu'un seul car et après il n'y avait plus qu'une petite camionnette donc c'était ça l'angoisse qu'avaient les membres du kibbutz et puis avec le retour beaucoup d'enfants sont revenus se réinstaller et ont ramené leurs enfants et ont construit des familles au kibbutz parce que maintenant on peut y être dans un modèle non pas collectif mais communautaire c'est-à-dire qu'on appartient à la Keïla la communauté et non pas au kibbutz au centre collectif et de cette façon beaucoup de jeunes sont revenus ont fondé les familles et maintenant je prends l'Evadim par exemple il y a deux ou trois cars qui partent tous les jours à l'école régionale voilà donc c'est ça qui est intéressant c'est un renouveau les gens veulent venir et on passe par tout un système enfin de va à d'autre pour vous accepter ou pas pour être adapté à vivre au kibbutz ou pas et ça c'est une chose et puis il y a des kibbutzim qui restent encore collectivistes et souvent ce sont ceux qui étaient les plus riches on parle de Baram dans le mouvement Choumère Seir qui est un exemple j'en connais ici qui le connaissent bien de ce kibbutz mais c'est vrai c'est-à-dire que quand on a les moyens de pouvoir être resté généreux et collectif alors c'est plus facile que quand on ne les a pas et le modèle continue à fonctionner et puis dernier élément il y a des nouvelles tentatives de vie en ville de formes de communauté en ville de kibbutzim urbain moi je vous connais celui de Sderot en Sderot on en parle beaucoup dans la presse à cause de la guerre Gaza les bombes etc mais il faut savoir qu'au sein de Sderot il y a tout un quartier qui est un kibbutz qui s'appelle Mikvan et il y a 100 personnes qui habitent au sein de Sderot et ce sont souvent des kibbutzs des enfants de kibbutzim de Emek Israël qui ont créé beaucoup de la chambre d'ailleurs qui ont créé il y a 20 ou 30 ans ce kibbutz à Mikvan et ils fonctionnent là-bas ils travaillent dans différentes institutions ou sur des problèmes sociaux mais ils vivent sous forme de kibbutz au sein de la vie voilà des formules nouvelles qui explosent et qui sont très intéressantes pour l'avenir Merci Avant de lire un dernier passage je voulais demander si Yael et Rennes veulent réagir à ce qui s'est dit dans la discussion Sous-tit Sous-tit qui est à l'afpère, en Saïr, dans l'avis-est-il, dans l'avis-est-il, dans l'avis-est-il, mais que chaque fois que l'autopie se déjaillera cette histoire, c'est comme un espagnois un espagnois géologique, un tèctonis qui a été, dans les espagnois, dans les espagnois, et qu'on a fait aussi beaucoup de temps, et nous avons appris, nous avons eu l'acqué dans l'affreit, et je crois que c'est pour éviter aussi un travail aussi qui est le biais et le travail et les soins. Oui, je vais être très bref. L'œuvre de Yaël et la mienne, le livre de Yaël et le mien, on parle du point de vue de ceux qui sont déjà nés au kibbutz, qui ont vécu cela et pas du point de vue de ceux qui sont venus d'Europe. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'en Israël, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est toujours comme ça lorsque l'utopie rencontre l'histoire. C'est comme les plaques tectoniques qui se rencontrent. Alors nous, on était déjà là-dedans, dans ce mouvement. Et je pense que c'est avec ce mouvement-là et avec cela qu'on peut mieux comprendre ce que Yaël a écrit, le livre de Yaël, en ayant cela à l'esprit. Oui, je pense que c'est l'esprit de l'esprit. Je pense que c'est qui est là-dedans, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit. à la Kibbutz, c'est le bébé, et j'ai eu l'acquitté dans les années, ce n'est-à-dire que j'ai eu l'acquitté à la Kibbutz, j'ai eu l'acquitté à la Kibbutz, j'ai eu l'adie de 60, j'ai eu l'acquitté à la Kibbutz, j'ai eu l'acquitté à la Kibbutz, je n'ai eu l'acquitté à la Kibbutz, non savaitre à la Kibbutz, ce n'est-à-dire que j'ai eu l'acquitté à la Kibbutz, Et ce n'est pas un truc qui m'a mis en train de l'espoir. Donc, j'ai eu, d'abord, deux enfants, deux enfants, j'ai eu un ici. Et là, ici, dans le monde, dans le Paris. Et là, le kibbutz, c'est-à-dire que le physique, il y a aussi, 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 il y a aussi. Sabbat, אבל אני חושבת ששלושת המאפיינים של החינוך, של הלינה המשותפת, של החינוך האלטרנטיבי, שלא היו איתו בחינות, לא היו איתו בגרות. וכמובן של הקולקטיביות של השכר לא קיימים, ולא קיימים כבר שנים רבות. וגם אני שמחה בילדים של הלדים, בחיים שיש שם, אני לא בטוחה שזה אותו גלגול. וזה לא משנה, זאת אומרת, אני לא יודעת, אני, מה שרציתי לתאר זה, את החלום האהוב, את מה שהיה, אז לא במובן הנוסטלגי, אלא במובן, שאני חושבת שזה פשוט רגע, יותר מרגע, כידוע, זה כ-80 שנה, כ-70 שנה, הם מאוד מעניינות שבהן הייתי מעוניין. תודה רבה. תודה רגע, גם לו שאלה ת fianceıそうそう pénים. תודה רגע בום אל infused בכacı שלyez איתונו היר dú德. de l'époque. Alors moi-même, je ne suis absolument pas historienne et je ne voulais pas non plus écrire sur son évolution et ce que le kibbutz est devenu par la suite. Au fait, j'ai encore deux frères qui sont à Yerkriam et j'en ai un ici, pas à Paris, mais dans la salle même. Alors le kibbutz, physiquement, il se caractérise par plusieurs choses, justement par cette éducation alternative, justement ce kibbutz des années 60-70 de l'éducation alternative, on ne faisait pas le baccalauréat, ce collectivisme, tout cela, bon ça n'existe plus depuis longtemps et je ne sais pas si les enfants vivent aujourd'hui les mêmes cycles du temps, si le temps se déroule selon les mêmes cycles encore aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'intéressait justement, c'est de décrire la façon dont c'était à l'époque, ce qu'il y avait à l'époque et c'était quand même quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui a duré quelque chose comme 70-80 ans et je pense que c'était un phénomène extrêmement intéressant auquel justement, moi, je me suis intéressée pour le décrire. En tout cas, quand on vous entend tous, on se dit que ce n'est certainement pas l'éducation du kibbutz qui a échoué. Alors je voudrais qu'avant qu'on laisse très peu de temps pour les questions, mais quand même lire un dernier passage du livre, très bref. C'est le départ des jeunes qui a déchiré le kibbutz et non le fait que les enfants dorment dans les maisons d'enfants. Les parents ont été brisés par leur impuissance à aider leurs enfants. Les couvertures rêches dont ils s'enveloppaient en les quittant à l'hôpital n'ont plus suffi à les couvrir. Leurs jambes sont restées plantées dans leur vie volontaire, mais leur cœur a bondi hors du kibbutz, vers leurs jeunes laissés derrière eux. Ils erraient dans leur vie actuelle comme des parents endeuillés, ne souhaitant qu'une seule chose, venir en aide à leurs enfants. Cette rupture a brisé tout le monde. Seules de rares familles ne se sont pas divisées. Au cours de ces années-là, près de la moitié des jeunes du kibbutz sont partis, les uns vers d'autres kibbutzim, la majorité vers les villes. Nous n'avons jamais rien reproché à nos parents. Au contraire, nous avons pris le double lit métallique que Faivel fabriquait pour chacun de nous dès la classe de première et la litterie que nous avions reçue pour la vie en communauté. Deux oreillers, une couverture double, et nous sommes partis. Le cœur léger, mais la conscience douloureuse. Le kibbutz n'est pas un village ou paysage pastoral avec ses habitants pittoresques. C'est une éloignesse. Ces poules et ces arbres de Judée. C'est une œuvre politique et nous en sommes les déserteurs. Nous ne sommes plus des traîtres, comme on les appelait, il y a dix ans, quand mon frère aîné est parti, mais nous y revenons en silence sur la pointe des pieds. Nous franchissons la barrière, là où vivaient les chacals, et nous glissons dans le décor d'une vie entière. Chaque visite, chez nos parents biologiques. Ceux qui partent de chez eux reviennent de temps en temps pour voir leur famille. Mais pour nous, ce n'est ni un retour, ni une visite. Le portail, c'est ainsi qu'on appelle l'entrée où se tient la gare de kibbutz. Le garde, excusez-moi. Le portail, qui avait une signification quand nous vivions au kibbutz, est presque devenu son contraire lorsque nous en sommes partis. Le nouveau garde, nous reconnaîtra-t-il ? Et qui est-il ? Faut-il sortir de la voiture et lui dire bonjour ? Faut-il lui présenter celui qui nous accompagne ? Nous restions toujours plantés devant le portail comme des rôdeurs et à chacun de nos retours à Hiriam, nos cœurs affolés s'emballaient dans tous les kibbutzim à la ronde. Nous avons fait partie des 50 000 jeunes nés et élevés dans les kibbutzim de la Chômeur-Atsaïr, depuis leur création jusqu'à la suppression des maisons d'enfants dans les années 90. Une partie des 100 000 personnes est venue d'autres mouvements, un total d'environ 150 000 enfants qui ont grandi et sont devenus des adultes durant les années 1950 jusqu'aux années 1970, selon les courants et les mouvements. À cela, il faut ajouter les adultes, fondateurs des kibbutzim, pour la plupart parents de ces mêmes enfants et ceux qui les ont rejoints avec leurs noyaux et leurs mouvements de jeunesse. Les uns sont partis dès le début, d'autres plus tard, d'autres encore ont été tués à la guerre ou se sont suicidés. La plupart des fondateurs sont déjà morts. Races sont les gens de par le monde qui ont vécu par choix et de leur libre volonté une telle expérience. La plus ambitieuse qui fut jamais tentée, celle de bâtir un autre monde nécessitant une conception différente de la famille et du foyer. Merci. Alors, comme il est très tard, on va prendre vraiment très, très peu de questions et je vous demande, pour laisser quand même le temps à d'autres questions, d'être très, très brefs. Voilà, pour qu'on ait le temps de voir le film de Rantal et éventuellement, si vous avez aussi des questions pour Rantal après le film, nous laisser l'occasion de cet échange. Qu'est-ce que c'est fait ? Bonsoir, bravo pour votre livre. Je me présente en deux secondes. Je suis Hermel Bonasso, j'ai écrit un livre sur le kibouz qui s'appelle chez les kibouznik et j'aimerais savoir si vous avez gardé des contacts avec vos compagnons d'éducation. avec les kibouznik qui se sont venus d'éducation et leur recréer beaucoup de s'achinant. Et là, merci. j'ai gardé les contacts avec le groupe avec lequel j'ai grandi et puis c'est le cas pour beaucoup. Une autre question ? Vous voulez tout voir le film ? Moi, je voulais poser une question. C'est celui-là. Je suis de ce côté. C'est Corinne qui parle et je suis à ta gauche. Je voulais poser une question qui a lieu avec la couverture du livre. Quelque chose qui m'a frappée dans le livre de Yael, c'est la place de la cigarette. On a eu une remarque d'ailleurs très choquée d'une personne qui avait reçu notre information et qui avait cette image de cette jeune fille en train de fumer et qui a dit que ce n'était vraiment pas un modèle pour la jeunesse. J'aimerais, puisque c'est très important dans le livre, que Yael explique cette affaire transgénérationnelle et du rêve de la cigarette. est-ce que tu n'as pas de la cigarette. Je n'ai pas de la cigarette. et j'ai eu l'avocé et j'ai eu l'avocé. Merci à mes Tipeurs. ... qui est-ce qu'elle ne se dit pas, On a fait l'interprétation, également à l'attifée, qui est vraiment indivisible et non pas l'individuée. Et c'est très agréable. Je me sens très agréable. Je regarde l'avance et l'avance. Et regarde l'avance. 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 Et donc, la partie dans laquelle je parle de la cigarette, eh bien, je l'ai écrite quelques mois après avoir arrêté moi-même de fumer dans les plus grandes douleurs. Et je dois dire que je me réjouis beaucoup de voir cette couverture et de retrouver une cigarette sur cette couverture. Cette cigarette et la cigarette en général me permettaient également de mettre en exergue les différences qui pouvaient exister entre les Français et les Hongrois, la manière dont les Français fumaient ou parlaient et la manière dont les Hongrois fumaient. Les Hongrois, eh bien, ils fumaient en marchant. Les Hongrois, ils fumaient en travaillant. Les Hongrois, ils avaient des cigarettes derrière l'oreille. Et je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils étaient capables parfois de fumer pratiquement cette cigarette en même temps. Et donc là, je voudrais dire merci beaucoup pour cette couverture. Et je tiens également à remercier tout particulièrement Rosie. Parce que quand est-ce qu'on trouve déjà une éditrice qui pleure quand elle vous lit ? Alors, vraiment, merci beaucoup. Et je ne voudrais pas uniquement remercier Rosie, mais je voudrais également remercier la personne qui s'est occupée des relations publiques. Je voudrais également remercier Myriam. Je vois qu'il y a là une acception ou une interprétation de ce que j'ai fait qui reflète vraiment une compréhension très profonde. Je suis très touchée et impressionnée par cette compréhension profonde que je rencontre ici, dans une autre langue. Même dans les interviews que j'ai pu faire, j'ai rencontré cette compréhension. Et je tiens encore une fois à dire merci. Je voudrais juste intervenir très, très rapidement. D'abord, pour dire que le livre de Yaël est vraiment extraordinaire. On s'est retrouvés, on s'est replongés. Évidemment, on était un peu de parti pris, puisque Diane Curis et moi, nous étions à Yiriam et nous avons passé une partie de notre jeunesse là-bas, dans ce kibbutz. Et on a essayé de retrouver, évidemment, à travers tout ce récit, nos propres souvenirs de cette préadolescence, de cette adolescence commencée. dans ce village qui nous a beaucoup marqués. Alors, ce qui est frappant, c'est de dire et de se retrouver ici pour parler du kibbutz, même si beaucoup d'entre nous connaissent le kibbutz, on en fait l'expérience. Il en résulte quand même, même si pour chacun, pour beaucoup même, ça a été une expérience, puisqu'elle a... nous ne sommes pas restés au kibbutz. On a quitté cet idéal qu'on a voulu connaître et qu'on a voulu vivre. Il en reste quand même une flamme, quelque chose de très fort, de très dense. La preuve, c'est que moi-même, j'en ai fait un film et qui a été, je pense, dans ma filmographie, un des plus importants parce que c'est celle de la jeunesse et c'est celle du cœur. Donc, le kibbutz reste comme ça une flamme, quelque chose qu'on a au fond de soi et qui, au fond, nous anime et qui nous amène à nous retrouver ce soir, vraiment ici, dans cette salle, pour nous parler. Et alors, ma question, elle est toute simple. On se disait avec Diane, Michal et Simcré, ce que je m'appelais comme ça, nous avions des parents adoptifs au kibbutz. Ces parents qui nous recevaient, ils étaient, l'un était électricieux, je crois, c'est ça. Et on se demandait si Yael était la fille de l'électricien qui était nos parents adoptifs. Voilà, c'est la question qu'on se posait. Alors, voilà, Yael, elle va nous répondre. Non. Non, mon père... Non, ma réponse est non. J'ai le regret de dire que votre père est déjà mort. Enfin, le père adoptif est déjà mort. C'était Zéhev et Tamar, des gens absolument superbes et extraordinaires. Bien, je vous propose... Je peux faire juste une remarque, parce que j'ai le micro. J'ai lu le livre que quelqu'un de Yéchiha m'a envoyé, Rory Weber, parce qu'on peut donner des noms. Et pendant toute la lecture du livre, je me suis posé la question, est-ce qu'on était à Yéchihaïm avec Alexandre Kadi et qu'on était à une époque ? Est-ce que mes enfants vous auraient ressemblé ? Et j'ai lu ce livre comme l'histoire des enfants qu'on n'aurait plus à voir là-bas. Et ça m'a beaucoup, beaucoup perturbé. Et je dois dire que le livre est magnifique à cause de ça, parce qu'il parle d'un endroit qu'on a un peu connu, quand même, on est resté quelques années, et dans lequel des inconnus nous renvoient à quelque chose de ce monde qu'on a estimé être le nôtre, et qui n'est pas le nôtre. Donc je vous veux dire à quel point la puissance d'un livre de ce genre nous a amené, enfin moi, m'a amené totalement ailleurs, et il m'a fait recoudre avec un nom que je croyais connaître et qu'en fait je connaissais mal. J'ai été mon éteint au lycée et tout ça, mais je voyais bien qu'en lisant le livre, qu'on ne me paye pas la même chose. C'est vrai.